Donc Antoine, vous êtes membre du Club des Producteurs Européens depuis longtemps. Quelles sont vos motivations pour être toujours membre à ce jour ? Je suis membre depuis longtemps parce que je trouve important que des producteurs européens de tous les principaux pays se retrouvent pour discuter de leurs problèmes communs. C'est important aussi au niveau des contacts de coproduction entre différents producteurs qui apprennent à se connaître et à travailler ensemble. Moi je n'ai rien vu que de positif. Je pense qu'on ne peut progresser pour défendre les positions européennes qu'en se réunissant régulièrement. Ce qui est le cas puisque le Club est assez actif. Je défile là non seulement à des réunions régulières à Cannes, Berlin et Venise, mais aussi de prendre des initiatives par rapport à des pays comme la Chine, comme l'Inde, comme le Brésil, et de nouer des partenariats avec ces pays dits émergents. Sache que tout ça me paraît positif. Il se trouve que je suis actuellement partenaire d'un film brésilien, donc j'ai participé au Brésil à de nombreuses réunions. Le fait de bien connaître la production brésilienne est sûrement utile aussi à participer à des réunions en commun avec les Brésiliens pour voir les problèmes de rapprochement qui peuvent se faire. C'est un pays qui devient de plus en plus puissant sur le plan cinéographique, donc c'est toujours intéressant d'avoir ce type de lien. J'ai participé aussi à un forum à Moscou, et j'ai participé moi-même d'ailleurs à deux films russes. Jusqu'à présent j'en ai un troisième en perspective. Et donc c'est de ce type de rencontres que naissent les projets et que naissent les nouvelles aventures. Antoine, une question un petit peu plus délicate. Pouvez-vous me donner une raison de financer nos activités ? Moi je constate que les producteurs au niveau européen sont réunis dans des organismes qui ne sont pas réellement efficaces. Pour une raison simple, c'est que dans un certain nombre de cas, ce sont des organismes où participent également les Américains. Donc dès qu'on se trouve en conflit avec les Américains, ça peut arriver tout de même, on est bloqué. Donc voilà un organisme qui est réellement européen, où il n'y a pas de participation hors Europe, et où les gens sont complètement libres de ce qu'ils ont envie de dire, où généralement d'ailleurs on trouve des consensus. Ce n'est pas évident parce que la culture par exemple de producteurs scandinaves et de producteurs grecs, c'est évidemment pas du tout la même. et c'est très intéressant pour des gens, encore nous avec les Italiens, on parle à peu près un langage commun, mais quand on est autour de la table des scandinaves et des grecs, on se trouve vraiment avec des pôles extrêmement éloignés. Donc c'est très intéressant pour eux aussi, de nous rencontrer, de voir ce qui peut être fait, et d'élaborer des plateformes communes. Moi c'est ça que ça me paraît passionnant.